Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur mes produits terminés. Donc, on va commencer par ce produit-là. C'est un produit qui s'appelle le 8-Cure Treatment. C'est fait par la compagnie Redken. Donc, c'est un traitement professionnel pour les cheveux à faire à la maison. Je trouvais que c'était vraiment intéressant comme produit. Il y avait plusieurs étapes à suivre. Donc, la première étape, il fallait tirer la languette pour que ça commence à chauffer. Et oui, c'est un produit chauffant, donc on devait tirer ça ici. Puis, ça, ça commençait à chauffer. L'étape numéro 2, bien, il fallait laisser chauffer 3-4 minutes. Puis, pendant ce temps-là, on faisait le shampoing. L'étape 3, après le shampoing, il fallait ouvrir le haut du séchet. Donc, moi, je l'ai déjà enlevé ici. Puis, l'étape 4, il fallait sortir le produit et l'appliquer sur les cheveux humides. Puis, laisser agir de 5 à 10 minutes et ensuite rincer. Donc, c'est vraiment bizarre comme produit. Moi, j'ai adoré ce produit-là. J'ai trouvé que les cheveux avaient un très bel aspect à la fin. Puis, il était surtout hyper doux. Donc, c'est un des traitements que j'ai essayé à date, que je trouve qui est le plus efficace. Puis, je vous le recommande fortement. Ensuite, j'ai le produit C'est la base, qui se trouve être un traitement capillaire avant shampoing de la compagnie Loche. Puis, c'est un 225 grammes. Ça, c'est un traitement qui revitalise puis qui donne de l'éclat aux cheveux fins. Donc, c'est surtout pour les cheveux fins. C'est à la menthe et à l'huile de menthe. Puis, il fallait l'appliquer sur le cuir chevelu et les racines jusqu'aux pointes. Ensuite, il fallait masser de 10 à 15 minutes pour le faire agir. Puis, il faut faire un shampoing et un revitalisant au besoin. Ça donne du volume aux cheveux fins puis ça hydrate bien. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est un peu cher. C'est 22,95. Moi, j'ai trouvé que ça rendait les cheveux hyper doux. Puis, j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment. Des fois, on essaie des traitements puis on voit plus ou moins le résultat. Avec ce traitement-là, c'était vraiment très efficace. Ils disent que c'est sans cruauté animale. Puis, qu'est-ce qui est le fun avec ça? C'est que quand on a terminé cinq peaux noires, on peut les rapporter. Puis, ils nous donnent un masque frais gratuit. Donc, j'ai beaucoup aimé ce produit-là. Puis, oui, je vais le racheter. Ensuite, j'ai un nettoyant facial de Loche aussi qui s'appelle Bûche de Noël. C'est un 100 grammes et c'est un classique qui ressort tout le temps dans le temps de Noël. Ça, ça sent hyper bon, l'amande. L'odeur est vraiment incroyable. Puis, moi, j'ai adoré. Je l'aime tellement que je le rachète à chaque année, ce nettoyant-là. Je le trouve vraiment super. Puis, il rend la peau douce. Donc, c'est sous forme de pâte. C'est comme une petite pâte à mélanger avec de l'eau au creux de la main. Puis, ça sent vraiment hyper bon. Donc, ça, c'est sûr que je vais le racheter. Puis, on a un hydratant pour la peau mouillée de Jurgun. Donc, ça, le gel, il était assez liquide. Ça sent bon, la noix de coco. Donc, première étape, il fallait fermer l'eau après la douche. Ensuite, il faut appliquer sur la peau mouillée. Puis, après, il faut éponger. Donc, ça s'absorbe instantanément avec l'eau sur la peau. Puis, c'est sans rinçage. Puis, c'est sans sensation collante. Puis, il y a aussi de l'huile d'argan. Puis, il y a de l'huile de thé vert à l'intérieur. Puis, côté hydratation, je trouve que c'est vraiment très, très bien. Ça rend la peau hyper douce. Puis, eux, ils disaient que c'était deux fois plus d'hydratation en deux fois moins de temps. Je confirme. Moi, je crois que c'est vrai. Moi, je l'utilisais quand je n'avais pas le goût d'appliquer de la crème après. Ou quand j'étais trop fatiguée pour en mettre après une douche. Puis, je trouve que ça va hyper vite. Puis, c'est un excellent produit. C'est vraiment très, très pratique. Ça fait que oui, je vais le racheter. Surtout à l'odeur de noix de coco. Ensuite, j'ai un petit produit ici. C'est un baume à lèvres Deeply Nourishing de la compagnie Usana. Je sais que c'est un peu moins connu. C'est une compagnie qui vend des vitamines et qui a aussi une section beauté qui s'appelle Sensé. S-E-N-S-E, accent aigu. Celui-là, c'est un FPS de 30. Puis, il était à la poire et noix de coco. J'ai adoré l'odeur, vraiment. J'ai trouvé qu'il hydratait super bien. C'était dans mes baumes à lèvres préférées. Et le seul bémol, c'est que ça ne dure pas longtemps. Mais j'avais dépassé la date de péremption qui est au bout. Donc, à part de ça, je le trouve vraiment super. Et oui, je le rachèterai. Ensuite, j'ai une crème pour les mains qui s'appelle Guru Guru. Je ne sais pas si je le prononce de la bonne façon. C'est un autre produit Loche. Et c'est vendu 21,95$ pour un pot de 100 grammes. Donc, l'odeur était vraiment très, très particulière. Je trouvais que c'était une odeur herbacée. Cette crème-là, c'est leur crème la plus riche. Elle est faite de 25% de beurre de karité. Donc, moi, je la mettais plus l'hiver. Puis, à l'intérieur, il y a des noix de cajou, il y a des amandes, il y a des graines de citrouille et il y a des huiles essentielles. Moi, je l'ai adorée. C'est bon pour les mains sèches ou abîmées ou pour les gens qui travaillent dehors. Mais comme elle est très riche, je ne penserais pas la racheter, mais je l'ai trouvée vraiment très, très bonne. Ensuite, j'ai une chandelle ici qui vient de chez Bat & Body Works. C'était dans la collection d'automne. Elle s'appelle Vanilla Pumpkin Marshmallow. Et j'ai adoré l'odeur, mais vraiment beaucoup. Puis, je vous suggère d'acheter des trois mèches quand vous allez acheter des chandelles là-bas parce que c'est les chandelles qui sentent le plus. Les plus petites, moi, je trouve que ça ne sent pas vraiment. Mais c'est ça. Celle-là, je vais sûrement la racheter si elle ressort dans la collection d'automne prochain. Un autre petit produit ici, c'est un exfoliant visage de la compagnie Cadalys. C'est un 5 ml. Puis ça, ça venait sous forme de crème blanche avec tout plein de petits grains. Moi, je l'ai adoré, surtout parce que c'était vraiment de minuscules petits grains. Moi, j'aime ça quand c'est une exfoliation avec des plus petits grains. Je trouve que c'est moins agressant pour la peau. Puis, comme je l'ai adoré, je le rachèterai. Ensuite, j'ai un gommage pour le corps au karité et sucre brun. C'est un 226 g. Et l'odeur, c'est marshmallow pumpkin latte. C'est une odeur qui sort en automne. Puis, j'ai vraiment adoré cette odeur-là. Puis, je trouve que c'est un super bon gommage pour le corps. J'ai beaucoup aimé le packaging parce que c'est pas des pots où l'eau peut rentrer facilement dedans. Puis, ensuite, le gommage devient tout dilué. Celui-là, on ouvre ici et ça sort automatiquement la quantité qu'on veut. Donc, ça, j'ai trouvé ça génial. Donc, s'ils ressortent cette sorte-là à l'automne, oui, je vais le racheter. Et pour finir, j'ai un petit pot de masque frais pour le visage qui s'appelait Céréalement bon. C'est un autre produit de Loche. C'est un 60 g et c'est vendu 8,95 $. Ça, c'est supposé apaiser la peau sèche et cailleuse avec des bananes broyées. Puis, c'est pour les peaux sensibles, sèches ou irritées. À l'intérieur, il y a de l'avoine et il y a des amandes. Puis, j'ai trouvé qu'il sentait vraiment extrêmement bon. C'est pour ça que je l'ai acheté surtout. Donc, il faut nettoyer, il faut sécher le visage. Ensuite, on le laisse 10 minutes et après, il faut rincer. Moi, je l'ai acheté surtout pour son odeur divine de bananes et amandes. Le mélange est vraiment incroyable. Ça sent hyper bon. C'est un plaisir à utiliser. Ça dure 4 semaines, par contre. Puis, c'est à garder au frigo parce que c'est un masque frais. Dedans, il y a des amandes moulues. Donc, c'est un petit peu exfoliant. Puis, j'ai trouvé que c'était un excellent masque. Il faisait un effet apaisant et très agréable à la fin. Puis, dans les masques frais, c'est mon préféré. Donc, en retournant les 5 peaux noires, je vais me reprendre de cette sorte-là. Donc, c'est tout pour mes produits terminés. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada